Bonjour à tous, alors cette semaine on va faire du dessin d'illustration et plus particulièrement on va faire de l'illustration de mode. Je vais vous parler des caractéristiques de ce type d'illustration, voilà pour la présentation. Et donc pour démarrer on va essayer de trouver un petit concept, alors moi je suis parti sur les années 90 pour les références graphiques. Donc il y aura dans un premier temps il y aura une phase recherche, donc on va chercher des photos qui rappellent cette époque là. Ensuite on va avoir besoin d'une figurine, donc d'un modèle comme ici pour pouvoir mettre les vêtements et travailler notre illustration. Et donc pour le modèle on va partir d'une photo déjà existante, comme ça c'est plus facile. Et donc on va pas partir de n'importe quel style de photo, on va partir de photos de mode, petit possible en noir et blanc, comme ça nous on pourra rajouter nos couleurs. Donc vous verrez s'afficher les références que j'ai trouvées en cherchant un petit peu sur Pinterest et sur Google, les références des années 90. Donc aussi bien graphiques, styles, vestimentaires et couleurs. Et avec cette base là en fait on va commencer à travailler l'illustration. Vous voyez là les références s'afficher, on voit que c'est des couleurs, donc des choses assez graphiques, des couleurs plutôt vives, du jaune, du bleu, du rouge. Donc en tapant un années 90 dans Google ou dans Pinterest, vous allez tomber sur plein de photos, plein de références. Donc à vous de choisir, à vous de les sélectionner. J'en ai sélectionné quelques-unes et après je ne vais pas forcément les copier, je vais juste m'en inspirer. Vous allez avoir aussi une sélection de photos qui vont s'afficher, qui vont me servir de base pour faire l'illustration. Donc moi j'ai choisi celle-ci, la pose est de face, frontale. Vous voyez qu'en général c'est des silhouettes très allongées, très fines. Et en fait c'est parce qu'on a besoin de mettre en avant le vêtement. C'est pour ça que le choix se porte sur des corps longs et fins et limite maigres. Donc en fait l'avantage des grandes silhouettes, c'est que le vêtement tombe toujours bien. Donc le corps est en quelque sorte un portant sur lequel va venir le vêtement. Et donc quand vous allez faire votre sélection de photos, vous allez voir que le vêtement structure le corps en fait pour créer une silhouette. Et donc en fait le vêtement va permettre de créer des volumes, des lignes, des contre-lignes, des courbes, des contre-courbes pour structurer le corps, pour le sculpter d'une manière un peu différente. Par exemple pour cette photo là, vous voyez que c'est deux traits comme ça, jambes très allongées, les volumes sont tout en haut, ici très exacerbés, très poussés. Ils viennent en opposition au corps très fin, très sec et droit. C'est en regardant les photos que vous allez voir, vous allez arriver à détecter les lignes de force, les lignes qui vont structurer l'image. Chose importante aussi, les illustrations, il faut qu'elles soient simples, quasiment pas d'élément de fond. Il y ait juste la silhouette, il y ait deux, trois traits qui vont suggérer la silhouette. Donc il faut que ce soit assez léger, immédiat et spontané. Alors j'avais fait un premier dessin ici, en ayant intégré le maximum d'éléments que j'avais récupéré. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire une première version un petit peu où vous mettez tout. Et ensuite vous pouvez faire une deuxième version en croquis toujours, tout ça c'est du croquis, pour ne pas perdre trop de temps. Et dans un deuxième temps vous faites une version un peu plus simple, un peu plus minimaliste, avec très peu d'éléments. Et juste quelques éléments graphiques et couleurs qui vont rappeler ce que vous voulez, qui vont donner le style années 90. Là c'était plus, ça aurait pu être une illustration de mode, mais là ça fait quand même plus bande dessinée. Là on est quand même dans la haute couture, donc des choses assez sobres. Là j'ai mis un peu de couleurs. Je vais commencer, alors moi j'ai mon, vu que je vais faire à l'aquarelle, j'ai pris des feuilles aquarelle. Je vais le faire à l'horizontale, comme ça, ça permet de rentrer dans le cadre de l'appareil photo. Ce qui permet de profiter pleinement de toute la surface. Donc moi j'avais dit que j'allais la couper un peu ici, parce que ça me permettra de la faire rentrer dans ce cadre là. Vous voyez que sur la photo il y a une masse de noir, il faudra que je refasse cette masse là, mais avec une tache d'encre de chine. Une grosse tache comme ça, comme ça, ça donnera le côté spontané et léger. Je vais prendre un gros pinceau, ce pinceau là, et on va y aller. Je sais que je peux mouiller aussi la zone où je vais passer l'encre, juste avec de l'eau. Alors maintenant je trempe ça dans l'encre de chine. Je peux revenir sur certaines zones. Voilà, donc j'attends encore un peu que ça sèche là, et puis je vais attaquer la couleur. En fait, je vais enlever ça, parce que je trouve que la liaison entre les deux éléments est un peu bancale. Alors voilà le résultat, j'ai un peu changé par rapport à ce que j'ai dit au début. J'ai utilisé de l'aquarelle de l'encre de chine, et j'ai utilisé aussi des grandes couleurs, mais fusants secs. Comme ça, ça me permet de revenir un peu par-dessus, c'est couvrant. Donc voilà, le résultat doit être élégant, assez minimal, et en même temps précis, léger, spontané. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire, de tester. Reprenez un petit peu la même mécanique que je vous ai présenté au début, en cherchant des références, et ensuite vous vous inspirez de ça, et vous faites votre truc. Bien sûr, je vous dis à très bientôt, et à la semaine prochaine pour une autre vidéo de dessin 1. Salut !